Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je voudrais votre prénom, s'il vous plaît. Christelle. Christelle. Votre date de naissance ? 14-03-68. 14-03-68. Et vous m'appelez de quelle région ? De Normandie. Normandie. Voilà. Très bien. Moi, je m'appelle Licia. Donc... Merci. Merci. Donc, je voudrais... Est-ce que vous avez préparé une question ? C'est une question sentimentale. D'accord. Christelle. On va regarder cette question sentimentale. Christelle. Christelle, je vois une difficulté, là, sur les sentiments. Oui. Je vois une difficulté. Je vois pas mal de choses qui vous ont quand même déçues. Vous avez été déçues par quelqu'un qui a... Vous voyez, qui a employé comme une forme de ruse, qui n'a pas dit les choses telles qu'elles étaient. Et qui a... Qui vous a, quelque part, mis dans une situation complètement floue. Et c'est compliqué. Ça vous fait mal. Donc, vous pouvez me donner le prénom de la personne que je vois ? Pierre. Pierre. D'accord. Pierre, et votre compagnon ? Oui, encore. On peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et votre compagnon. Écoutez, je pense que vous devez le savoir. Vous devez savoir ce que je vois et ce que je veux vous dire. Vous devez savoir. Et si vous voulez, c'est une situation entre vous qui est très fragile. Fragile. Voilà. Oui. Donc, quelle est votre question réelle sur lui ? Là, je vais déménager. Oui. Parce que nous vivons ensemble. Mais oui. Je vais partir. Je voudrais savoir si notre relation va continuer ou va s'arrêter. Vous allez déménager. Ça veut dire que lui, normalement, doit rester sur place ? Oui. D'accord. Je suis désolée. Je suis désolée de vous dire ce que je vois. Mais lui, il va rester là où il est. Vous vous partez. Mais lui, il reste là où il est. Il ne suit pas. Non. Non. Il ne suit pas. Alors, je ne dis pas que c'est complètement terminé. Mais je dis que c'est quand même bien entamé. C'est bien entamé. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Non. Ça ne vous rendrait pas service, de toute façon. Non. Donc, c'est quelqu'un qui, lui, va rester sur place. Et vous, vous partez. Maintenant, vous partez environ à combien de distance ? À 5 kilomètres. Combien ? 5 kilomètres. Oui, ce n'est pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je vous vois encore vous voir. Je vous vois encore vous fréquenter à un moment donné. Voilà. D'accord. Donc, mais lui, reste là où il est. Lui, il reste là où il est. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été très clair dans votre situation. Ah, ça, c'est sûr. Non, non. Pas clair du tout. Pas clair du tout. Et voyez, je dirais presque que votre intérêt, Christelle, est de partir, de vous installer, et de bien réfléchir à cette relation que vous avez eue. Bien comprendre, hein ? Bien comprendre. Oui. Parce que vous avez passé des périodes de troubles qui vous ont déstabilisé. Complètement. Complètement. Voilà. 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 Donc, si je dois aller jusqu'au bout de ce que je vois, pour moi, il y a quand même une séparation, quoi. Voilà. Il y a une séparation. Oui. Mais il a une autre femme dans sa vie, peut-être. Ben oui, il a une autre femme. Oui, oui. Il a une autre femme. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il reste là où il est. D'accord. Hein ? Voilà. Oui. C'est difficile. C'est toujours très compliqué. Mais il faut laisser passer le temps. Essayer de vous reconstruire. Et d'essayer de voir la vie différemment. Différemment qu'à travers cet homme-là. À travers cet homme-là. Qui a manqué d'honnêteté par rapport à vous. Comprèsement, oui. Hein ? Voilà. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. De toute façon, vous pouvez me retrouver sur Astro Center, que vous connaissez. Oui. Je suis assez souvent présente. Je m'appelle Lysia et j'ai le code 60. Voilà. D'accord. Je vous souhaite une bonne journée. Merci vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada